Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette table ronde. Aujourd'hui on va parler du sujet suivant, donc Tolkien, World Builder, entre monde perdu et inventé. On est en compagnie de Stéphane Jouve, Isabelle Pantin, Jean-Sébastien Steyer et Arnaud Raphaël Lian. Peut-être que ce serait plus simple que chacun se présente. Je suis la littéraire du groupe, je suis professeure émérique à l'école normale supérieure, en littérature, mais aussi un peu historienne des sciences, et j'ai écrit un livre sur Tolkien il y a quelques années. Jean-Sébastien Steyer, je suis paléontologue au CNRS, rattaché pas très loin de l'autre côté du Jardin des Plantes au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et j'ai co-dirigé avec un certain Roland Lehouc, astrophysicien, et Loïc Mangin, rédacte-chef adjoint de la revue Pour la science. Nous avons tous les trois co-dirigé l'ouvrage Tolkien et les sciences. Bonjour, moi je suis Stéphane Jouve, paléontologue, je suis spécialiste des crocos d'uniforme, les crocos pour faire simple, et responsable des collections géosciences au sein de Sorbonne Université, et rattaché à la bibliothèque universitaire au sein du pôle collection scientifique et patrimoniale. Il ne faut pas oublier Arnaud. Bonsoir, je suis Arnaud Raphaëlian, donc je suis graphiste et illustrateur. Je travaille pour la revue Espèces, principalement, qui est une revue d'histoire naturelle, et puis voilà, je fais partie du collectif Tolkien et les sciences. D'ailleurs, vous vous réunissez tous et toutes autour de cet ouvrage, Tolkien et les sciences, que je vous recommande vivement. Et Arnaud va donc dessiner, pendant que nous parlons, déjà autour du titre de notre rencontre aujourd'hui, il y a un terme qui m'a un petit peu surpris, c'est le mot world builder. Jean-Sébastien, il me semble que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette appellation et du choix du mot. Peut-être, en tout cas, Isabelle pourra beaucoup plus préciser que moi l'origine même de cet anglicisme, world building. Il s'agit de création de mondes très construits, très complexes, de mondes imaginaires, bien sûr. On est dans la culture des mondes imaginaires. On est dans l'héroïque fantasy ou l'épique fantasy. Enfin, il y a une classification très précise d'ailleurs de ces mondes-là. On peut être aussi dans la science-fiction, quand on parle de world building, en tout cas, il s'agit de conceptualiser ou concevoir plutôt des mondes avec leur cartographie imaginaire, leur géographie, donc leur langue aussi, c'était le cas bien sûr de Tolkien, mais aussi leur bestiaire, leur climat. Et donc se servir, entre guillemets, de ces mondes qui sont très complexes pour s'en servir finalement comme des énoncés pour faire des sciences ou pour expliciter, en fait, différentes disciplines. En gros, c'est ce qu'on a fait dans l'ouvrage et c'est ce qui vous est présenté aussi dans l'exposition adaptée de l'ouvrage qui est juste à côté, Carnet de sciences en terre du milieu. Il s'agit d'une petite promenade scientifique en terre du milieu où on peut passer de la sociologie des hobbits dans la comté en faisant de la géologie dans les montagnes brubeuses, de la botanique chez les Entes dans la forêt de Fangorn. On peut finir par de l'herpétologie avec Smaug dans la montagne de la Désolation, etc. Donc le but, ce n'est pas de faire dire à Tolkien ce qu'il n'a pas dit, même si Tolkien était scientifique en tant que linguiste et philologue. Il est rattaché quand même aux sciences humaines et sociales, donc scientifiques. Et il avait une méthode scientifique, que je considère presque scientifique comme world builder, justement. Mais il s'agit surtout aussi de diffuser les connaissances via cette oeuvre très complexe et très intéressante qui est celle de Tolkien, évidemment. Oui, alors pour simplement ajouter un mot, cette expression de constructeur de monde, ça fait vraiment sens avec l'oeuvre de Tolkien, pour qui tout était lié. Il était linguiste de pas de langue sans légende et pas de légende sans monde. Et très jeune, il a écrit un poème qui s'appelle Mythopoya, c'est-à-dire la création de mythes, dans laquelle il s'explique de ce que c'est que faire une oeuvre. Faire une oeuvre, pour lui, c'est une création seconde, mais qui est à l'image de la création première, qui est la création divine. Tolkien était très chrétien. La création d'un monde secondaire, donc c'est pourquoi il est imaginaire, mais ce monde secondaire est construit avec des exigences de cohérence, de précision, etc., qui a l'image du premier monde. Et d'autre part, il a un lien étroit avec le premier monde, puisque celui qui entre dans le monde secondaire doit, au fond, ça n'aurait aucun sens si cela ne l'aidait pas à progresser dans la connaissance et la compréhension du monde premier. Donc, c'est tout un jeu de miroir entre imaginaire et réel qui est passionnant. Oui, et puis nous, en tant que paléontologues, je pense que Seb sera d'accord avec moi. C'est un peu... On boucle un peu la boucle, puisque Tolkien a construit des mondes, mais à partir de mythes qui eux-mêmes, parfois, sont inspirés du réel. Les dragons, par exemple, qui sont, pour certains, sont inspirés de fossiles. Et donc, nous, on a réétudié ces formes inspirées, ces créations inspirées de mythes, eux-mêmes, parfois, inspirés de choses réelles, comme si c'était réel. Donc, c'est un peu... On a un peu tourné en rond et on a un peu bouclé la boucle en réétudiant ces créations inspirées de... Nous, en tant que paléontologues, on boucle complètement la boucle. Alors, en parlant d'en créer aussi l'œuvre de Tolkien dans le réel, il a écrit à une période compliquée, celle de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'élaboration des personnages, comment est-ce que ça se ressent ? Comment est-ce que c'est retranscrit ? Et quel est le message derrière ? Effectivement, alors, la rédaction du Seigneur des Anneaux, ça commence en fin 1937, début 1938 et le roman paraît dans les années 50. Donc, c'est quand même très, très long. Et d'autre part, il y a derrière une expérience de la guerre précédente, celle de 14-18, au cours de laquelle Tolkien a été mobilisé. Ça n'a pas duré très, très longtemps parce qu'il est tombé malade. Enfin, il a eu la chance de tomber malade assez vite. Mais il a quand même été en 1916 et il a donc connu la guerre des tranchées. Il a connu les raids, l'aviation, etc. Et ça a été tout à fait fondamental pour lui. Et ça s'est mélangé aussi à sa mémoire historique, c'est-à-dire de cette connaissance, au fond, que l'histoire du monde est une longue suite de guerres. Pendant qu'il était à l'hôpital, il me semble aussi qu'il a rédigé un ouvrage sur les contes. Et il a un rapport particulier à la mythologie. Vous en parliez tout à l'heure. En quoi la mythologie, telle que lui l'élabore, elle est différente d'autres oeuvres, comme de la science-fiction, comme celle d'Azimov, qui ont pu aussi l'inspirer, qui le lisait ? Il a commencé effectivement à écrire ses légendes. Quand il était malade, donc en 1916, il avait un projet, c'était lié aussi au fait qu'il avait perdu pendant la guerre, donc des amis très chers avec qui ils avaient un projet créatif commun, qui était notamment de redonner à l'Angleterre un corpus de légendes qu'elle n'avait pas, à cause de l'histoire très compliquée de l'Angleterre, qui après a été une terre d'arrivée, de population, etc. Ces légendes primitives se sont perdues. Et donc, ce sont des légendes ancrées, ancrées dans le réel. On voit là le rapport au réel qui est si important chez Tolkien. Donc, il ne s'agit pas du tout de création arbitraire. L'idée n'est pas de faire un monde qui serait une évasion complète par rapport aux normes, mais au contraire, du coup, on retrouve la paléontologie, c'est-à-dire, du coup, c'est une aventure de remonter dans le passé, un passé très lointain, un passé inatteignable, parce que, extérieur à l'histoire, mais que Tolkien avait conscience pour avoir retrouvé avec ses intuitions. C'est vrai qu'il y a des strates dans l'œuvre de Tolkien, exactement comme il y a des strates au niveau de l'histoire de la Terre avec des âges. Donc, il y a des périodes, il y a des âges et il y a, au-delà des âges, en fait, des espèces disparues, puisque Smoke, par exemple, est un des derniers représentants de son espèce. Ça, c'est écrit clairement. Donc, il y a une conception très temporelle, en fait, transtemporelle. Alors, on parle d'espèces panchroniques, nous, en paléontologie, c'est-à-dire des espèces qui traversent les âges. On ne parle plus de fossiles vivants, parce que le terme de fossiles vivants implique, en fait, une notion qui n'est pas tout à fait exacte en ce qui concerne les mécanismes de l'évolution. On pourra y revenir. Mais voilà, on sent que l'ancrage dans l'espace, d'abord, avec différentes cartographies, une évolution de la cartographie de l'imaginaire, il n'y a pas que la Terre du milieu, bien sûr, dans le monde de Tolkien. Il y a d'autres continents, presque, et puis tout ça est inclus aussi dans une sorte de cosmos secondaire, d'une part. Donc, ça, c'est pour la notion spatiale. et il y a aussi la notion temporelle qui est très importante dans l'œuvre de Tolkien et qui a permis de traiter de paléontologie, mais aussi de préhistoire, d'histoire, etc. Donc, on voit que, finalement, Tolkien, qui, à la base, a voulu dresser une sorte de mythologie britannique, sans sang. Plutôt pas mal, je trouve, puisqu'on connaît tous aujourd'hui Tolkien. Je crois que c'est un des livres les plus lus dans le monde en ce qui concerne Le Seigneur des Anneaux, Le Bilbo. Enfin, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est une littérature qui est extrêmement, finalement, assez universelle, quelque part, en tout cas, en Occident. Et puis, on connaît tous les termes comme la comté ou la montagne brumeuse, etc. Donc, c'est intéressant de voir que cette presque mythologie est ancrée, finalement, dans notre culture moderne. Oui, alors, je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire sur ces transformations de la Terre qui traversent différents âges. C'est aussi à rapporter donc à la sensibilité de Tolkien aux théories scientifiques qui étaient développées de son temps. Sans d'ailleurs... Bon, Tolkien était curieux de tout. Donc, il était curieux à la fois des théories scientifiques et puis des imaginations un peu plus fantasmagoriques. Voilà. Et il faut bien prendre conscience qu'entre la fin du XIXe siècle, les premières décennies du XXe, c'est un moment tout à fait extraordinaire des florescences, justement, de la connaissance que la face de la Terre a changé. Les continents se sont déplacés. La théorie de la dérive des continents, elle était esquissée en 1915. Et ensuite, elle est très critiquée, mais elle se diffuse quand même largement. et tout cela est en arrière-plan de la création de Tolkien, effectivement, qui montre au cours des âges des cataclysmes considérables, des continents entiers qui tombent dans les flots, disparaissent, et un remodelage permanent de la Terre avant d'arriver à la Terre du Seigneur des Anneaux qui est la nôtre, cette fois-ci à peu près stabilisée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le parallèle entre l'émulation scientifique qui naît au moment où naît à peu près Tolkien, avec l'apparition effectivement de la tectonique des plaques. Fin du 19e, c'est aussi la période où on commence à du coup reconstruire les mondes anciens. Donc Tolkien, lui, il en construit des nouveaux, mais des nouveaux mondes anciens aussi. Et c'est assez, le parallèle, le parallèle est assez frappant. Je trouve avec les, ça doit dire quelque chose, toutes les anciennes reconstitutions de paléoenvironnement avec des dinosaures qui maintenant semblent un peu très obsolètes. Mais c'est vraiment la période où on reconstitue les anciens mondes grâce à la science. Et Tolkien, en parallèle, lui, en construit des nouveaux anciens lui aussi. Et d'ailleurs, dans son oeuvre, il y a vraiment une dimension écologique révolutionnaire pour l'époque. C'est pile avec la révolution industrielle, avec toutes ces problématiques aussi écologiques qu'on voit déjà poindre à cette époque-là. Oui, dès la fin du XIXe siècle, en Angleterre, parce que l'Angleterre a été terriblement touchée par la révolution industrielle avec la destruction des paysages. Donc, c'est quelque chose qui est très fort. Tolkien, donc, qui a passé une partie de son enfance dans les environs de Birmingham, donc, a vu une campagne idyllique se transformer en banlieue industrielle. Et, bon, après quoi, la guerre de 1914, donc, c'est l'enfer technologique, la destruction des sols par les bombardements incessants, etc. C'était pour lui, il avait horreur, absolument horreur de tout cela. Et ça se ressent dans son œuvre parce que finalement, alors, autant il y a cette espèce d'attirance et d'intérêt, voire de passion pour les sciences humaines, les sciences sociales et humaines et les sciences naturelles, autant ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences de l'ingénieur ou ce qui en rapport directement avec le progrès technique et industriel est un peu considéré comme les forces de Saruman, voire les forces du Mordor. C'est tout de suite mis en exergue à des fins belliqueuses. On rentre dans des mécanismes plus ou moins complexes avec des machines de guerre. Donc, on voit en fait que Tolkien avait, comme vous l'expliquez très bien d'ailleurs dans votre chapitre sur les relations de Tolkien avec les sciences, les sciences vraiment au pluriel, on voit qu'il y avait finalement cette espèce d'attirance pour les sciences en général et puis cette espèce de répulsion pour des sciences qui sont finalement anti-écologiques. Et l'écologie est bien exprimée aussi dans la comté puisqu'on a des hobbits qui vivent dans des maisons passives, qui sont enterrées, c'est très cosy, l'intérieur est très bourgeois d'ailleurs. Et puis, voilà, on a des petits personnages en fait qui sont très téméraires aussi, très courageux, mais qui ont un mode de vie assez tranquille. Ils n'aiment pas trop l'aventure. Ce sont un petit peu des héros malgré eux, que ce soit Frodon ou Bilbo. Et ils sont pris un petit peu dans ces aventures en ce qui concerne Bilbo et le Seigneur des Anneaux. et on voit aussi que finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur les sciences dans Tolkien et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le cadre de l'exposition. J'ai une question qui me vient. Vous qui connaissez mieux, certainement mieux, l'œuvre de Tolkien que moi, mais est-ce que les hobbits ne seraient pas une sorte d'humanité idéalisée, ce que devraient être les humains qui, ma foi, sont intégrés dans leur environnement, contrairement par opposition à ce qu'on voit avec Saruman qui représente un peu malheureusement le monde de son époque et qui n'a pas vraiment bien changé. En cela, d'ailleurs, son œuvre est complètement, enfin, extrêmement moderne avec l'aspect écologique et préservation de l'environnement. Mais du coup, est-ce que les hobbits ne seraient pas ce que devrait être l'humanité ? Alors, idéaliser, je ne sais pas parce que Tolkien se méfiait justement des modèles de la standardisation, etc. Mais le hobbit, c'est quand même les paysans des Midland, donc quelque chose de merveilleux. D'autre part, ils représentent un petit peuple qui est extrêmement civilisé. Et la civilisation, ça n'est pas construire des grands trucs, etc. c'est cet art de vivre, cette politesse, cette façon de vivre en commun, cette façon de vivre avec la nature, mais en même temps, ils sont très ouverts aux textes, aux légendes, aux récits, aux faits. C'est aussi très, très important. Et d'une certaine manière, la guerre de l'anneau, c'est la résistance de la civilisation contre ce qui la nie. Et c'est aussi très important parce qu'effectivement, Tolkien s'identifiait sans doute davantage aux hobbits qu'aux autres peuples de la Terre du Milieu et notamment aux hommes nobles, etc. parce qu'ils incarnaient, ces hobbits, incarnaient aussi une forme de courage qui était pour lui le véritable héroïsme et sans aucune cette forme de déformation au fond qui est l'héroïsme chevaleresque de ces genres de grandes prestances, doués de pouvoir, etc. Donc effectivement, c'est cette mise à l'honneur de cette espèce de simplicité fondamentale. Et ce qui rend l'univers de Tolkien très tangible, je trouve, c'est son attachement aux détails. Et tout à l'heure, vous parliez de langage et d'attachement aux mots. Il a clairement même créé des langues. Comment est-ce que ça se constitue, tout cet univers et quel est le rôle qu'occupe le langage dans l'œuvre de Tolkien ? C'est vraiment une question énorme. C'est une question fondamentale. D'abord, parce que Tolkien était linguiste et un linguiste pas du tout comme sont les linguistes hyper scientifiques actuellement. il était d'une famille de musiciens. Tolkien, c'est une marque de piano. Il a épousé d'ailleurs une pianiste. Mais son sens de la musique, c'était complètement canalisé par son amour des langues. Donc, c'était... Il allait à l'intuition dans les langues et à l'oreille. Et c'est pourquoi pour lui, la langue, les mots, c'était une sorte d'incitation à l'invention. Et d'autre part, c'est le pivot de l'humanité. Donc, tout peuple s'exprime à travers sa langue. C'est pourquoi dans Le Seigneur des Anneaux, il a essayé, évidemment dans un livre qui a été écrit dans un anglais courant quand même, mais pas si courant que ça, maintenir ce bariolage de langue qui permet de rendre compte de la diversité des êtres et des peuples et de leur histoire sur la Terre du Milieu. Il me semble qu'il avait fait une espèce de phylogénie des langues de la Terre du Milieu avec des liens entre les différentes langues, non ? Oui, il a fait un arbre généalogique des langues. Bon, pour justement montrer sous forme que c'est un arbre. L'arbre était une image très très forte de chez lui et donc la façon dont les langues naissent, se marient, s'hybrident, se transforment, s'échangent, etc. est vraiment une image aussi de ce qu'est la population sur la Terre. C'est assez intéressant parce que je sais que maintenant les linguistes essayent de faire ça aussi. Nous, on fait de la phylogénie pour classer, pour retracer les liens de parenté entre les espèces qu'elles soient actuelles ou fossiles et disparues. Et ces méthodes utilisées en biologie, en paléontologie ont été utilisées aussi pour reconstituer l'histoire des sciences, l'histoire des langues, pardon, pour déterminer des liens de parenté entre les différentes langues, même si c'est un petit peu différent. Et donc, en phylogénie, en phylogénie, des langues aussi, on reconstitue des arbres aussi. C'est l'objectif des arbres de parenté. Donc, le parallèle est encore... Oui, et beaucoup de linguistes ont étudié les langages de Tolkien et ont pu mesurer à quel point ces composites. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup de racines qui viennent des langues du nord de l'Europe, la Scandinavie, le finnois, l'anglo-saxon, etc. Mais vous avez des langues de partout, et puis du latin, et puis du grec, des langues sémitiques. Donc, c'est un travail de composition extrêmement subtile et composé parce que Tolkien connaissait les règles de la phonétique et des transformations phonétiques des langues. et tout ça évolue avec le temps et vous parlez d'hybridation et c'est le cas aussi des espèces imaginaires de son monde. Elles évoluent, elles s'hybrident potentiellement et on s'est amusé d'ailleurs à faire une phylogénie des humanoïdes dans le monde de Tolkien et voilà, c'est en fait, on essaie de boucler la boucle pour aller pas forcément plus loin mais compléter en fait finalement sa méthode de construction du monde qui est effectivement à la base une musique de mots et puis ensuite une musique de personnages, d'espèces, éventuellement de monstres. C'est ce qui rend vraiment l'oeuvre intéressante et profonde. On a essayé de dresser un sommaire avec, on est combien, 38, enfin près d'une quarantaine d'auteurs dans le livre qui est relativement épais mais on n'a pas la prétention non plus d'être exhaustif. on aurait pu encore faire presque autant en discipline en fait qui pourraient s'intéresser finalement à ce monde-là. Et d'ailleurs, vous décrivez la façon dont les pieds de Hobbit sont velus et quelque part en fait, c'est marrant cette approche parce qu'elle rentre en résonance avec les mythes qui sont dits. des poils sur des pieds de Hobbit ça semble un peu cocasse comme ça mais ça raconte leur façon d'évoluer dans l'espace. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour l'anecdote en fait, j'étais en train de rédiger un article sur la biomécanique des Hobbits pour la revue Espèce dont vous avez un illustre illustrateur ici présent et maquettiste et je titrais pourquoi les Hobbits ont-ils de gros pieds poilus parce qu'à la fin de mon article de biomécanique je faisais des hypothèses de travail sur la pilosité des pieds en comparant avec d'autres mammifères qui ont éventuellement des métatars allongés enfin etc. La même semaine je vois dans une autre revue pour la science le rédacte chef adjoint s'appelle Loïc Mangin et il a une chronique en fait science et art et sa chronique était promenade géologique en terre du milieu donc là j'ai pris mon téléphone j'ai dit écoute Loïc il faut qu'on se voit parce qu'il y a quelque chose à faire sur Tolkien on n'était pas les premiers à dérouler en fait des bobines entre guillemets scientifiques sur le monde de Tolkien mais on s'est vu à l'auberge du poney fringant quelques jours plus tard et puis on a dressé le sommaire assez rapidement et avec Roland Lehouc bien sûr pour le côté science dure science physique mathématiques et puis Roland nous a entre guillemets branchés avec Isabelle et voilà pour compléter on a des linguistes aussi qui font partie de l'association Tolkien Deal qui est une association qui nous a beaucoup aidé en fait pour les apports bibliographiques certaines relectures et certaines contributions aussi pour revenir sur l'importance des signes dans l'oeuvre de Tolkien qui font aussi tout l'univers et le côté très vrai de ce qu'il écrit il y a l'importance de l'objet le seigneur des anneaux tourne autour d'un anneau a priori est-ce que vous pouvez nous raconter ces symboliques qu'est-ce que ça cristallise ces objets je pense que c'est encore ça je pense que l'anneau donc c'est tout le monde le sait donc c'est l'anneau donc c'est cet anneau forgé qui a été construit comme un instrument de pouvoir c'est quand même un objet tout à fait singulier donc d'abord à part l'inscription qu'il porte qui est dans la langue de Mordor donc une langue qui est destructrice par ses sonorités même contrairement aux langues humaines et c'est un objet magique mais un objet qui a un statut quand même tout à fait particulier parce que il personnifie aussi le néant qui est derrière le pouvoir est une puissance de néant et la puissance de l'anneau est une puissance qui se révèle être à la fois mortifère asservissante capable avec un énorme pouvoir de destruction et en même temps quelque chose de rien puisque je trouve que c'est très très frappant qu'à la fin de c'est pas d'ailleurs à la fin du roman mais quand l'anneau est détruit après donc un grand nuage etc le monde revient à son cours normal et c'est tout à fait différent de ce qui se passe à la fin des autres âges de la terre du milieu où on a grande bataille cataclysme et le monde change de forme donc c'est une façon de oui de 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 montrer je crois du doigt le caractère illusoire des constructions du pouvoir et c'est vrai que en ce qui concerne les espèces enfin le bestiaire c'est surtout ça qui nous a un petit peu excité avec Stéphane on a après la destruction de l'anneau des espèces qui retournent en fait à la vie entre guillemets naturelle on passe d'espèces plutôt domestiquées à des fins guerrières encore une fois on pense au troll on pense à d'autres et elles retournent vraiment dans leur milieu naturel et on confronte souvent peut-être à tort aussi Martine l'auteur du trône de fer avec Tolkien en disant que Martine va un peu plus loin en disant souvent Martine lui s'intéresserait aussi justement au devenir de ces espèces là est-ce que finalement il n'y a pas quelques espèces qui vont traîner dans la contrée et continuer à latter par exemple des hobbits ou est-ce que finalement Aragon une fois qu'il a le pouvoir tout ça pour une monarchie est-ce qu'il gère bien entre guillemets sa boutique etc c'est vrai que Martine a des considérations on va dire plus modernes mais il ne faut pas oublier dans la comparaison qu'il y a bien un demi-siècle d'écart entre la conception du monde de Tolkien et puis la conception de Martine mais on voit que finalement les mondes construits sont très intéressants pour parler aussi de politique ou de géopolitique ou de retour à l'état sauvage et l'anneau concentre beaucoup de choses il y a des collègues physiciens d'Orsay en fait qui se sont penchés sur la métallogénie en fait de l'anneau et ils se sont creusés la tête pour savoir comment un alliage parce qu'a priori ce serait un alliage aurait une puissance comme ça mutagène pour modifier le corps de son porteur on pense à Smeagol qui se transforme le pauvre en Gollum mais aussi modifier la psychologie finalement du personnage donc bon il pose des différentes hypothèses de travail je ne vais pas trop spoiler mais on voit que l'anneau représente finalement aussi beaucoup de choses on va faire attention chez nous parce qu'on a des collections de métallogénie aussi on ne peut pas trop faire de mélanges hasardeux également Stéphane il y a certaines créatures comme les drameaux qui sont assignées directement à des objets comme les trésors là il a repris ce qui existait déjà depuis des millénaires d'ailleurs puisque déjà chez les les grecs dans l'antiquité le dragon n'avait pas forcément la même forme la même forme que le dragon moderne auquel on pense mais c'était déjà un gardien de un gardien de trésor en fait il reprend un peu les mythes existants à son compte et pour réutiliser un petit peu effectivement le dragon en gardien de en gardien de de trésor et comment dire avide et mince cupide voilà c'est le mot que j'ai cherché et là aussi on a une critique sur la cupidité des là évidemment on est sur un animal mais ça renvoie évidemment à la cupidité comme ça renvoie pour certains objets vers la cupidité en pouvoir là c'est pour la cupidité vis-à-vis de l'argent mais ça c'est quelque chose qui est assez ancien les dragons sont là aussi parfois basés sur en tant que paléontologue c'est intéressant parce que certains dragons on sait qu'ils sont enfin on suppose c'est difficile d'avoir de preuve on sait qu'ils sont basés sur des couvertes fossiles il y a quelques bestiaires fantastiques notamment en Mongolie où on voit des dieux qui ont des textes de psittacosaures qui sont des dinosaures que l'on trouve dans le désert de Gobi et vraiment avec des morphologies qui rappellent vraiment ces fossiles là et puis d'autres je pense à peut-être une des plus anciennes figurations de fossiles de reptiles marins qui datent du 6ème 5ème ou 6ème siècle avant Jésus-Christ et qui est sur un vase denticitaire on voit un crâne avec un bel anosclérotique donc ça parlera à Seb une belle fenêtre anti-orbitaire et on peut pas identifier l'espèce qui a été trouvée enfin il sort d'une espèce de grotte et on voit je crois que c'est le vase raconte une mythologie de trois et le héros tire à l'arc sur ce crâne on voit que c'est un crâne et pas un animal vivant donc on est vraiment sur le mythe et il tire sur ce crâne qui est un monstre et ce crâne on pourrait presque identifier l'espèce s'il y a un chouïa plus de détails clairement c'est un fossile donc tous les bestiaires mythologiques une grosse partie alors c'est difficile à prouver encore une fois évidemment mais il y a eu des articles de fait d'ailleurs pour corréler la présence des mythes avec des sites paléontologiques à proximité et il y a des corrélations qui sont assez intéressantes même sur la toponymie j'ai un collègue du muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence qui fait des recherches sur la colline du dragon à côté d'Aix et qui serait un grand gisement fossilifère alors malheureusement je crois qu'il y a une école par-dessus et ils ne sont pas trop trop d'accord pour qu'on aille gratter dans la cour de l'école pour essayer de voir si c'est vraiment un gisement fossilifère mais voilà il y a plein de de liens à faire entre entre les mythes dont s'est inspiré dont s'est inspiré Tolkien et puis des bestiaires qui sont ma foi pas si fantastiques que ça mais anciens ils disparaissent oui à la renaissance par exemple les proto-paléontologues on va dire puisque le terme de paléontologie n'existait pas lorsqu'ils trouvaient des ossements de grands mammifères de la dernière ère glaciaire du genre mammouth ou rhinocéros léneux ou autre et bien c'était des ossements de géants parce qu'il fallait coller à la Bible qui expliquait qu'avant le déluge la Terre était peuplée de différentes races ou espèces de géants donc voilà il y a un lien assez effectivement direct entre la proto-paléontologie et puis certains mythes le mythe du cyclope vient probablement des éléphants d'Inde Sicile et les éléphants ont la particularité d'avoir une trompe et donc d'avoir leur narine au milieu du front et c'est vrai que les orbites on ne les voit pas enfin ils ne sont pas clairement marqués comme chez certaines espèces et quand on regarde un crâne d'éléphant effectivement on a l'impression que c'est un œil qu'il a au milieu du front et il y avait des éléphants nains disparus bien sûr depuis longtemps et donc il est très probable que dans l'Antiquité on ait retrouvé des crânes de ces éléphants nains et qu'on les ait interprétés comme des géants en reconstituant en prenant les os d'éléphants on peut arriver à reconstituer un personnage assez imposant donc il y a plein il y a plein d'exemples comme ça c'est vrai que ça c'est un des plus frappants dans quelle mesure en fait les créatures créées par Tolkien elles pourraient exister ou non ? alors il y a il y a Sidney qui est ici Sidney Delgado biologiste qui s'est penché aussi sur la question dans notre collectif sur notamment les orques alors ils sont plus modifiés que créés puisque ce sont finalement des OGM des organismes ou des orques génétiquement modifiés puisque Saruman a œuvré avec sa magie noire enfin une sorte de magie noire pour transformer finalement certains elfes en créatures maléfiques que sont les orques après en ce qui concerne une sorte de critique naturaliste du bestiaire on peut se poser la question sur les formes géantes volantes évidemment les dragons les aigles géants et d'autres en sachant quand même que l'évolution étant un bricolage constant et bien à l'époque des dinosaures dans le ciel vous aviez un certain Quetzalcoatlus qui est un ptérosaure alors il y a des discussions est-ce qu'il était vraiment volant ou est-ce qu'il ne faisait que se déplacer au sol parce que l'envergure estimée est à peu près de 11 mètres enfin je crois que c'était 12 mètres à la base et puis ça a été revu un petit peu à la baisse justement on est à peu près plutôt dans les 10 mètres mais ce qui en ferait quand même le plus grand être ou animal volant que la Terre n'ait jamais connu finalement on est loin de l'envergure maximum des oiseaux actuels avec l'albatros ou fossiles avec Argentavis et puis on est encore très loin des arthropodes volants géants comme la méganora du carbonifère on est à peu près à 300 millions d'années donc avant l'apparition des dinosaures on a quand même des libellules laïques on va dire c'est pas tout à fait des libellules mais on a des femmes qui font à peu près 70 cm d'envergure qu'on peut expliquer aussi en termes d'apparition grâce à un taux d'oxygène très fort à l'époque bien que ça aussi ce soit un petit peu revu parce que on trouve en fait des méganorides c'est le nom de la famille finalement de ces libellules géantes vers la fin du Permien quand la courbe en eau 2 atmosphérique baisse donc l'argument typique il y avait un très fort taux d'oxygène dans l'air qui a permis à des formes volantes géantes d'apparaître et un peu remis en question aujourd'hui quelle était la composition de l'atmosphère de la Terre du milieu ou d'Ardas ça c'est une bonne question je pourrais pas répondre mais il y a bon voilà il y a finalement dans toute dans tout le monde construit ou mythologie au sens très large il y a des formes géantes parce que il faut aussi impressionner et faire passer des messages le créature design qui est finalement un sous-ensemble du world building excusez les anglicismes mais le créature design c'est imaginer construire en fait des êtres imaginaires c'est ce que font des spécialistes tous les jours en effet spéciaux à Hollywood ou ailleurs quand ils vont réfléchir à des formes de vie extraterrestres ou autres pour faire passer des messages scénaristiques si vous avez un alien qui a une mâchoire extensible qui bave qui a des griffes et qui vous saute dessus c'est plutôt un être à ne pas trop fréquenter par contre si vous avez un gentil petit extraterrestre qui a la taille d'un enfant qui a des gros yeux bleus et puis un doigt tout rouge qui soigne les plaies là vous êtes directement dans quelque chose de plus proche mais en fait finalement les créatures enfin les êtres imaginaires sont aussi quelque part des sortes d'altérité où on fantasme des caractères des traits de caractère alors soit on parle d'hypermorphose en fait des traits de caractère hyper adultes avec des canines proéminentes des griffes très développées pour produire un effet plutôt d'effroi ou anxiogène et à l'inverse on utilise plutôt des caractères juvéniles comme c'est le cas de Mickey quand vous regardez l'évolution graphique de Mickey au cours du temps ça il y a des sociologues qui ont été payés par Disney par l'Empire Disney pour bosser sur comment attirer le plus d'enfants en un minimum de temps vous faites une souris qui est de plus en plus néothénique et ça Stephen Jégoul le disait bien en fait dans ses livres avant moi vous avez des grands yeux une tête très grosse par rapport au reste du corps et puis demain avec un nombre de doigts réduit vous touchez directement en fait la psychologie de l'enfant Jean-Sébastien je suis très ravie que vous ayez parlé de Disney parce que justement Tolkien avait a priori une aversion folle pour Disney et il me semble que vous dans la façon dont l'œuvre du Seigneur des Anneaux a été mise en scène ou réalisée il y a peut-être un petit décalage avec ce que vous avez compris à la lecture dans les représentations oui alors ça c'est toute une histoire le passage au cinéma de Tolkien bon c'est bon c'est moi je n'ai rien à dire sur les films qui ont été faits en tout cas sur le Seigneur des Anneaux sur le Hobbit je réserve complètement mon jugement voilà ce sont des œuvres cinématographiques qui se tiennent et qui sont tout à fait voilà simplement il y a une c'est pas alors c'est pas du tout du Disney mais il y a un peu un peu de ça c'est à dire que on se rapproche au fond ce sont des œuvres qui sont ramenées vers des stéréotypes malgré tout et ceux qui aiment les romans de Tolkien donc aiment justement le fait que c'est justement on est dans un univers et il y a toujours la petite faille le petit détour c'est pas exactement bon voilà et donc ce grossissement est aussi alors quelque chose qui est un contresens terrible enfin ça nous amène loin un peu de notre sujet mais notamment l'héroïsation de certains personnages c'est du coup il y a eu quand même après de la commercialisation des armes de l'épée de machin etc ça aurait révolté Tolkien c'était pas du tout ça qu'il voulait faire je pense qu'il n'aimait pas Disney parce que il avait une sorte d'aversion naturelle pour les empires quoi donc alors après c'est vrai que bon Peter Jackson adapté le Seigneur des Anneaux trois tomes trois films de 2h40 à peu près ça peut se tenir par contre Bilbo je ne dénigre pas Bilbo qui est quand même la première oeuvre en fait de Tolkien on est en 37 bon c'est 150 pages quoi donc trois films de 2h40 toujours pour 150 pages évidemment il y a des des rajouts des biais du marketing Hollywood etc et bien je crois que sur ces bonnes paroles on va pouvoir vous laisser le micro pour poser vos questions également allez-y faites-nous signes alors j'ai pu assister à la dernière conférence avec monsieur Delgado qui était il y a une ou deux semaines je ne sais plus juste il nous avait montré déjà avec par exemple les OGM les orgénétiques qui ont modifié plusieurs aspects sur la science grâce à Tolkien et est-ce que c'est pour vous pour les sciences techniques ou pour les sciences humaines par exemple comme la linguistique un exercice à refaire travailler sur Tolkien ou d'autres oeuvres de fiction pour montrer ces concepts scientifiques oui 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 c'est ce que en fait c'est ce que je viens de faire alors j'ai fait des infidélités à mes camarades qui sont là parce que je viens de sortir le trône de fer et les sciences sur la lignée un peu de Tolkien alors on n'est pas 40 cette fois-ci on est 8 enfin ils sont 7 comme les 7 couronnes finalement de Westeros un linguiste toujours parce qu'il y a du Dothraki et les langues forment en fait un pilier dans le world building on ne le dira jamais assez finalement un géologue géographe un psy aussi parce que c'est intéressant de décrypter la psychologie de certains personnages on va dire complexes comme comme les Bolton par exemple ou d'autres enfin voilà donc c'est vrai que ces mondes imaginaires très épique fantasy ou héroïque fantasy à partir du moment où ils sont construits dans le sens où ils ont une temporalité interne une géographie interne ils peuvent très bien servir en fait de prétexte pour finalement faire des sciences en s'amusant et puis rendre les sciences un peu plus amusantes aussi et je pense aussi à Roland Lehouk qui a co-dirigé l'ouvrage de Tolkien et les sciences il a dirigé un ouvrage récemment sur Dune enquête scientifique et culturelle d'une planète ou d'un monde univers je ne sais plus où il s'est entouré en fait de plusieurs spécialistes pour décrypter l'oeuvre de Frank Herbert qui est aussi très 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 complexe très construite et qui au passage s'est inspiré en fait Herbert le dit dans un dans une interview je crois parce qu'à la fin du premier tome enfin de son livre de Dune il y a un lexique qui est très complexe avec beaucoup de données factuelles sur les dynasties sur la température de la planète sur la taille des verges géants et il y a une cartographie de l'hémisphère nord en fait de la planète Arrakis et Herbert a dit qu'il a fait une cartographie parce que il a trouvé intéressant qu'un certain Tolkien justement ancre finalement sa fiction dans un imaginaire géographique donc on voit bien que voilà l'espace enfin l'espace au sens cartographique du terme permet aussi un petit peu comme les il doit y avoir des rollistes dans la salle sans carte ou sans plateau bon le jeu de rôle a un peu moins de goût quoi il faut une délimitation spatiale en fait pour faire évoluer des personnages ou des êtres imaginaires et asseoir en fait des scénarios des histoires oui c'est vrai parce qu'en fait dans cette spatialisation je ne vais pas y arriver on voit que dans le lieu il y a presque l'événement ça me fait penser aussi au lieu qui constitue la mort pour les elfes dans l'oeuvre de Tolkien il y a plein de choses qui ont été faites sur d'autres oeuvres comme Star Wars par exemple j'avais lu un article très intéressant sur est-ce qu'il est possible d'avoir deux soleils autour de la même planète c'est Tatooine je crois qui a deux soleils donc l'étude d'oeuvres littéraires d'ailleurs là c'est cinématographique d'un point de vue scientifique c'est pas c'est pas nouveau c'est assez fréquent d'ailleurs sur des oeuvres qui ont beaucoup circulé qui ont eu beaucoup de succès oui bonsoir j'avais une question sur l'écologie en fait dans l'oeuvre on voit des peuples qui vivent en harmonie qui sont en couple avec des enfants intégrés dans la nature où on sent une espèce d'harmonie entre ces différents peuples et la nature et puis à l'opposé une surexploitation des ressources couper les arbres des peuples et enfin sauf erreur de ma part on voit pas une femme je crois qu'il n'y a pas de femme orque et donc est-ce qu'il y avait d'une manière directe un message déjà à son époque un peu sur l'écologie l'exploitation la surexploitation des ressources où c'est complètement un hasard parce que c'est quelque part assez d'actualité tous ces tous ces mots qu'il décrit oui alors je pense que vous répondrez mieux que moi mais oui effectivement ça enfin on est en pleine révolution industrielle c'est ce que on disait tout à l'heure et on commence déjà à détruire détruire ce qui nous entoure pour produire et oui le message écologique je pense écologique est quand même assez clair voilà alors il faut aussi se remettre à une époque celle de Tolkien où l'écologie n'est pas un mouvement politique c'est donc c'est quand même très très différent et d'autre part Tolkien il décrit et je pense que c'est son plaisir aussi d'être dans ce monde très ancien donc il décrit une terre qui est encore très très peu peuplée ce qui fait que quand Sauron ne s'en mêle pas disons tous les peuples de la terre du milieu si différents qu'ils soient arrivent à vivre en bonne intelligence avec la nature alors il y a aussi quand même par exemple il y a un épisode intéressant c'est l'épisode de la vieille forêt qui est dans lequel on voit que la nature n'est pas forcément gentille et qu'il y a aussi la nature est une force la forêt primordiale est une puissance qui peut aussi être dangereuse donc je veux dire l'oeuvre de Tolkien est une oeuvre très complexe qui permet justement de réfléchir à différents aspects du rapport entre l'humain et son habitat naturel également dans votre intervention ce que j'ai trouvé très pertinent c'est la représentation des femmes dans l'oeuvre de Tolkien et il y a un petit passage sur la représentation des femmes chez les nains que j'ai trouvé assez génial parce que c'est vrai que niveau quota j'ai l'impression que le genre féminin n'est pas très présent dans l'oeuvre C'est un reproche qu'on a énormément fait à Tolkien que je trouve un tout petit peu injuste mais qui est vrai c'est vrai c'est-à-dire que en même temps il n'y a pas beaucoup de femmes enfin quand elles sont là elles valent la peine donc c'est quand même mieux que de les représenter et d'une certaine façon chez les Hobbits il y a enfin il y a de fortes femmes je veux dire il n'y a pas du tout de domination masculine sur les femmes qui seraient réduites à des tâches subalternes donc pour moi Tolkien c'est un il avait des idées certainement assez conservatrices sur la famille c'est le moins qu'on puisse dire et son imaginaire était un imaginaire plutôt masculin c'est comme ça oui oui et j'ai à Oxford c'est quand même un monde l'université d'Oxford c'est un monde dans la première moitié du XXe siècle il faut quand même lire des livres sur les quelques collèges féminins on se moquait des filles enfin c'était terrible terrible alors c'est vrai qu'il y a on parle de dimorphisme sexuel en fait quand comment dire il y a des formes différentes entre les sexes on parle de variabilité intra-spécifique c'est vrai qu'il y a peu de dimorphisme sexuel chez les nains et il y a peu de représentation de jeunes féminines finalement dans un peu toutes les espèces par contre si on pense aux Zentes il est dit que les pauvres Zentes cherchent désespérément l'âme sœur donc la jeune féminine et du coup ils sont en voie d'extinction donc indirectement il y a la nécessité je trouve que c'est le passage l'unique passage anti-féministe du roman parce qu'on suppose que les femmes bon finalement elles s'ennuient dans la forêt elles avaient besoin de trouver des distractions etc d'où qu'elles sont parties il y a quelque chose qui est moyen disons avec la fonction reproductrice je laisse la parole pour une nouvelle question oui madame Pantin vous avez dit que les films étaient très stéréotypés et c'était au niveau de la construction du monde de la terre du milieu que Peter Jackson enfin la représentation qu'il a fait de la terre du milieu en quoi c'est stéréotypé justement étant donné qu'en termes de paysage etc il s'est quand même attaché plus ou moins en termes de représentation de la terre du milieu dans les films de Peter Jackson vous avez dit que c'était très stéréotypé est-ce que par rapport à la construction du monde donc toujours côté world builder vous trouvez qu'ils sont si éloignés avec ça les films c'est-à-dire qu'il y a une simplification qui est qui est qui est évidente et qui peut frapper d'une certaine manière et qui est en même temps contredite à mon avis par d'autres aspects du roman c'est-à-dire que je veux dire je ne sais pas si je réponds bien à votre question mais la terre du milieu on la voit et c'est une des grandes forces du roman de Tolkien parfois on la voit dans son ensemble donc vraiment il y a une cosmologie chez Tolkien et on la voit à toutes les échelles donc on la voit aussi de tout près et donc même si on a une impression d'ensemble qui est deux simplifications on a aussi cette expérience que quand on s'approche quand on s'approche et que eh bien le paysage se transforme et on commence à voir les détails et c'est je pense que c'est c'est ce qui crée cet effet de réel si extraordinaire quand on lit ses romans j'adore la représentation l'adaptation en fait de la terre du milieu de Hobie Bourg en fait de Peter Jackson qui reprend ce sang on l'a pas dit en fait finalement Arnaud Raphaëlian et comme Tolkien c'est à dire dessinateur Tolkien était aussi dessinateur et dans certaines éditions alors peut-être pas toutes mais il a fait la couverture de Bilbo il a voilà il a représenté avec différentes techniques notamment les aquarelles la maison de Bilbo une partie de Hobie de Bourg Hobie de Town en anglais bien sûr de Fandeval ou Foncombe en fait dans l'ancienne traduction etc il représente Smoog il fait des études en fait de ces différents nains aussi d'autorins en passant par tous les autres les trois frères le gros que que sont les les trolls qui kidnappent en fait Bilbo et les nains sont aussi dessinés dans un bois dans la forêt par Tolkien et on voit en fait caché enfin caché mais apparent Bilbo qui essaie de gagner du temps et puis derrière les buissons Gandalf qui va frapper en fait avec son bâton le rocher pour éclairer en fait par la lumière avec la lumière du jour les fameux les fameux trolls afin qu'ils se pétrifient donc ce sont des scènes qui sont dessinées par Tolkien alors en croix aquarelles et je trouve que la représentation de Hobbitbourg la première scène en fait dans Peter Jackson on voit la maison avec toute la colline en fait c'est un copier-coller de ce qu'a dessiné Tolkien et c'est pas pour rien je pense que il a pris comme directeur artistique je parle de Peter Jackson Alan Lee et puis l'autre dessinateur qu'adore en fait du monde de Tolkien John Howe donc on est là pour le coup on est loin des stéréotypes enfin à mon sens et bravo à Peter Jackson pour ça parce qu'on peut critiquer bien sûr l'adaptation de Bilbo d'un livre assez réduit comme je l'ai dit tout à l'heure à trois films etc mais par contre il y a un certain respect de l'oeuvre qui transparaît ne serait-ce que dans la photo on va dire du film oui même si évidemment Peter Jackson reprend les stéréotypes du code du film fantastique hollywoodien mais après c'est vrai que c'est adapter une oeuvre littéraire comme celle de Tolkien ça doit pas être ça doit être très compliqué et en faire un film grand public en plus donc qui aussi reconnaît ses codes fantastiques filmographiques donc essayer de contenter un petit peu tout le monde et en faire un film à succès vu le prix du film valait mieux que ce soit un succès par ici j'ai une dernière question alors c'est plutôt une question et une remarque aussi pour revenir sur l'écologie je me demande si c'est pas un petit peu anachronique notamment pour les hobbits parce que quand on regarde notamment les oeuvres que vous venez de citer où Tolkien dessine c'est très art nouveau là où la nature est omniprésente mais elle est très ordonnée et pareillement les hobbits ne sont pas très écologistes si on regarde d'un point de vue contemporain par exemple ils fument et on n'imagine pas un écologiste qui pourrait fumer mais c'est une vision très ordonnée des jardins vraiment à l'anglaise des potagers des choses comme ça donc une nature maîtrisée dominée et je parle pas des haines pour le coup mais de la même manière quand vous parliez du courage des hobbits quand on regarde par exemple Sam Genji il est dans l'une des lettres un personnage qui a réellement existé et qui représente plutôt le courage du peuple de la première guerre mondiale des petites gens qui faisaient face aux grands mais par exemple on a Aragorn qui est le cliché parfait du héros qu'on retrouve dans les romans arthuriens ou dans les légendes nordiques donc quelque part il y a un petit peu des deux quoi oui ça je suis tout à fait d'accord alors c'est vrai que le problème de l'écologie se pose complètement différent quand Tolkien écrit d'abord parce que on n'a pas cette angoisse que nous avons nous ça n'existait pas et de plus bon effectivement c'est le tableau d'une terre où il y a très 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 peu de population par rapport aux ressources naturelles donc du coup oui c'est à dire que c'est sans arrière pensée je dirais que l'écologie elle est là dans la dernière partie du roman donc la reconstruction du comté et le fait que quand Sam devient mère etc bon la première chose qu'il fait c'est il sème des graines donc c'est un message qui peut nous parler d'être totalement simpliste et qu'il faut voir à l'échelle du temps et sinon ce que vous avez dit sur la sur l'héroïne le courage oui d'ailleurs Tolkien l'a dit lui-même que c'était son modèle pour Sam c'était les simples troupiers qu'il avait côtoyé quand il était lui-même mobilisé et quant à Aragorn il est il faut bien voir comment il est décrit il n'est jamais décrit en train de faire virevolter son épée il est un chef de guerre précautionnel il est exactement le contraire des généraux français de la guerre de 14 qui a envoyé les soldats se faire tuer par milliers c'est quelqu'un qui est toujours économe de ses hommes il a le respect de la vie humaine donc il est à sa place alors merci infiniment le côté positif aussi d'être passé parmi vous au delà de vous de vous voir de plus près c'est que j'ai pu voir l'oeuvre qui se dessinait de l'autre côté de la table alors j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas forcément ou qu'il fait semblant où est-ce qu'on en est moi je n'ai jamais vraiment fini si vous continuez encore une heure je peux continuer une heure encore mais enfin voilà c'était une image enfin une illustration par rapport à la c'est quoi l'attaque d'Orthank c'est ça de la tour d'Orthank par les Ent voilà avec un gobelin qui est pris dans les dans le branchage du Ent dans votre travail d'illustration notamment dans l'ouvrage j'ai vu que vous travaillez notamment avec au crayon à papier quel est le support quel est le matériel qui qui vient quand il s'agit des œuvres de Tolkien alors en fait ce qui s'est passé enfin vous me faites remonter vraiment loin c'est que quand Jean-Sébastien m'a contacté il m'a parlé du projet mais on en était vraiment super loin il m'a dit on est en train de faire ça ça pourrait t'intéresser alors évidemment moi qui est assez fan d'Heroic Fantasy ça m'a parlé il se trouvait que j'avais rien à foutre à ce moment là donc je me suis dit bon il m'a lancé sur une piste moi je vais faire des dessins à la limite pour occuper mon temps en fait c'était vraiment pas du tout dans le projet c'était un prétexte et en fait moi mon idole c'est Alan Lee on en a parlé qui a fait j'avais vu j'avais vu à la Bibliothèque Nationale à la sortie des films il y avait une présentation de ses dessins format enfin très grand format format enfin même deux ou trois fois comme ça avec des dessins au crayon qu'il avait fait pour préparer les films et enfin c'était il y a très longtemps et ça a été un sacré choc enfin j'étais pas loin d'arrêter de dessiner parce que je me suis dit enfin je cherche une autre voie parce que là c'est foutu donc en fait quand il m'a parlé de ça moi je me suis dit je vais essayer de alors pas faire du Alan Lee attention il est à peu près au plafond je suis juste là mais c'était de trouver en fait parce que dans son trait il avait beaucoup de liberté c'était un travail au crayon enfin moi je travaille au crayon aussi naturellement mais je suis assez laborieux enfin je fais des petits traits machin et lui il faisait des enfin on avait l'impression que le crayon il filait sur la feuille c'était hallucinant et tout était précis et tout donc en fait quand il m'en a parlé je me suis dit je vais essayer de ne pas réfléchir et de faire des dessins très très libérés et en fait il y a deux trois dessins qui sont dans le livre qui datent d'avant contrat très libérés et le reste des dessins est après contrat et du coup beaucoup moins libérés parce que on a signé et il faut rendre à une certaine date donc je suis retombé un peu dans mes travers mais voilà enfin au départ c'était de donc de partir enfin plus une recherche personnelle et puis ensuite voilà ça s'est calé comme ça mais ce que je trouve assez génial c'est qu'avec ce trait justement ça rend quelque chose de très organique et vrai et ça résonne aussi avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le fait de rendre l'univers vrai et plus tangible enfin je trouve ouais parce que je pense qu'il y a il y a aussi un trait qui est enfin il y a tellement de nuances de gris qu'il y a une sorte de vibrance qui se fait et qui est plus qui est plus naturel que peut-être un travail avec de l'encre ou quelque chose enfin selon moi je suis prêt merci beaucoup oui et donc celui ou celle qui trouve les dessins du premier âge d'Arnaud Raphaëlian qui sont dans le bouquin gagne son dessin du troisième âge c'est ça non il y a un concours avant de finir de clore cet échange je voudrais vraiment remercier Marie Gerbeau qui nous a qui a orchestré cette rencontre et grâce à qui on est là ainsi que à la Sorbonne évidemment merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis également à nos intervenantes et intervenants merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501